Je m'a demandé de parler un peu de ma relation avec l'Enneagram avant de rentrer dans le contenu. Donc je commencerai en disant que je faisais partie de l'école Gurdjieff. Qui parmi vous sont dans une école Gurdjieff ou ont ce background de cette école ? Cette expérience. Seulement une personne. Gurdjieff était quelqu'un d'important en France. C'est ici qu'il a choisi d'habiter à Fontainebleau. Et ensuite pendant la guerre à Paris. Et c'est difficile de parler des origines de ses connaissances. Ce que l'on sait, c'est que lui-même disait de ses connaissances que cela venait d'un ésotérisme chrétien. Et comme il ajoutait ensuite, comme vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je vais donc l'appeler la quatrième voie. Il entendait par cela qu'il y avait déjà trois voies dans les traditions d'Orient. Spécialement en Inde. La voie de l'action. La voie du sentir de l'émotion. Et la voie de la compréhension. Chaque est un yoga complet. Mais c'est difficile pour quelqu'un d'arriver à l'illumination avec une seule voie. Il faut avoir de la chance, des bons alliés et de bonnes influences. Et une bonne santé. J'ai eu une fois une initiation qui s'appelait une longue vie avec le karmapa. J'avais un peu de dédain et je disais je veux quelque chose de plus important qu'une longue vie. et je n'ai rien dit. Mais quelqu'un qui faisait partie de ce groupe s'est approché de moi et m'a dit ne met pas de côté une longue vie. C'est très important. Il ne met pas de côté la longue vie parce que les alchimistes aussi insistent sur le fait que le chemin est long et on a besoin d'une longue vie pour le réaliser. Je ne sais pas combien vous êtes intéressé par rapport à l'illumination ou peut-être seulement à l'ennéagramme. Mais quand j'ai lu Gurdjieff, je n'étais pas intéressé par l'ennéagramme mais à ce qu'il pouvait contribuer à mon devenir wise. Quand je lisais Gurdjieff, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement le matériel sur l'ennéagramme, mais ce qu'il disait par rapport à comment je peux devenir un homme sage. Quand j'ai connu... Il y eut un temps où j'ai fait connaissance avec Idrisha. Je me demande combien d'entre vous connaissent la contribution d'Idrisha. C'était un sheikh important, l'Ajbandi. Il vivait en Angleterre. Longtemps, nous. Il y avait quelque chose de commun, malgré des styles différents, entre Gurdjieff et Idrisha. Vous pouvez dire qu'ils étaient des Sufis abnormaux. C'était des Sufis abnormaux, au-dessus de la mêlée. Non, au-dessus. Objectionables à partir de la tradition. On considérait Gurdjieff un petit peu comme un diable. On considérait Gurdjieff un petit peu comme un diable. Malamati. 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 The blameworthy. People who choose a position in life that will make them be criticized. Les gens qui choisissent dans la vie une posture à partir de laquelle ils vont être critiqués. Les gens de blâme. On dit comme ça ? Les gens de blâme ? Everybody has an ego. The problem in life is the ego. Le problème on a tous un ego et le problème dans la vie c'est notre ego. Le ego est un grand trompeur, une grande racaille, une grande canaille. Et Gurdjieff avait ce travail de traiter avec cette partie-là pas avec douceur. Je cherchais donc avec cette influence de Gurdjieff un maître. Et la première personne que j'ai rencontrée c'était Fritz Perls. Et Fritz était un peu de ce style-là aussi. Il ne m'a pas traité gentiment. Il y a des professeurs ou des maîtres qui ont comme une coupe dans leurs mains. Comme un symbole de leur attitude amoureuse. Et d'autres professeurs maîtres qui ont un bâton dans les mains. Et Gurdjieff était plutôt le maître du bâton. À certains moments j'ai été un peu déçu par ce que je pouvais trouver dans l'enseignement de Gurdjieff. Ensuite c'était avec Idrisha. Quand il a publié, peut-être pas le premier, mais un livre sur les Sufis. Il semblait être en relation avec cette école mystérieuse. L'école qu'on appelait l'école ésotérique chrétienne. Et parmi les publications d'Idrisha. J'ai trouvé un article sur le Sarmuni. Certains d'entre vous ont écouté de Sarmuni ? Une communauté Sufi particulière. En Afghanistan, à l'époque. qui était particulièrement en relation avec l'enneagramme. Il y avait plusieurs choses chez Idrisha qui m'ont orienté vers Oskar Ichaso. Je n'aurais pas choisi de m'approcher autant que je l'ai fait Oskar Ichaso. Si ce n'était pas pour l'information importante que j'avais avec Idrisha. Par exemple, Idrisha parlait de la méthode Chattari. Certains d'entre vous connaissent Chattari ? C'est la voie rapide. Le rapide créé Mohamed Chattari il y avait un grand pouvoir de transmission. il y a plusieurs siècles avant en Inde. Et il est dit que cette méthode Chattari était connue seulement par certains de cette communauté Najbad. donc quand un de mes étudiants du Chili m'a écrit et il m'a dit de quelqu'un de Bolivie que je devrais rencontrer. C'était donc Oskar Ichaso, je suis rentré en contact avec lui. Je lui ai donc écrit et demandé quelle méthode il utilisait. Chattari. Donc j'ai senti que c'était une chance. Et quand je l'ai rencontré, il a dit Chattari, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et il dit, nous, nous travaillons avec une transmission directe de conscience. Et comment on se prépare ? C'est rien à faire. Juste être à côté de moi, assis à côté de moi. Venez et faites l'expérience du travail. Je suis donc allé au Chili. Je ne l'aimais pas du tout. Mais je ne pouvais pas nier qu'il pouvait répondre à toutes mes questions que ce que j'avais entendu auparavant. Et parfois, il m'a demandé de méditer en sa présence. Et j'avais de grandes expériences. Il faisait sûrement quelque chose au-delà des mots. Et un jour, il a dit Maintenant, le terrain est préparé avec suffisamment de paroles. On va faire quelque chose de réel. Et il a appelé le groupe de nous. Il y avait environ 8 personnes, je pense. 8 ? Je pense qu'il y avait 8 personnes. 8 ? On était un groupe de 8 qui se sont engagés au Chili. Et il a dit « Regardez simplement mes yeux. et rentrez en contact avec ceux qui sont derrière moi. » Je devrais vous dire aussi qu'avant d'arriver au Chili, j'avais fait une consultation avec un psychique, un médium. Quelqu'un en qui j'avais une grande confiance et qui m'avait dit des choses très importantes. Et elle m'a dit « Le contact que tu auras n'est pas très important avec Icchazo, mais avec quelqu'un qui est derrière lui. » Et durant toute cette période avec lui, j'avais ça en tête. « Chacun a regardé ses yeux. » « 5 minutes, 10 minutes, je ne me souviens plus. » « 5 minutes, 10 minutes, je ne me souviens plus. » « C'était pas possible de temps. » « Et chacun a eu une grande expérience. » « La personne à côté de moi. » « Il a juste vu le monde tourner en vert. » « Et sa gorge a commencé à avoir des pulsations. » « Et c'était très visible. » « Et il a donc dit, « Bon, c'est bon. » « Tu as l'expérience du grand cœur. » « Tout le corps qui est en train de pulser à partir de là. » « C'était donc à mon tour. » « J'étais le dernier. » « J'ai eu le sentiment que mon regard était tellement centré dans ses yeux. » « C'est comme s'il y avait un tube entre nous. » « Et j'ai commencé à me dissoudre. » « Comme si toute ma vie commençait à disparaître. » « Et en même temps, toute ma vie se faisait présente. » « Dans une autre échelle de temps. » « Si je me souviens avoir eu cette pensée. » « Je pourrais écrire un long livre. » « Si je pouvais me souvenir de tout cela. » « Toute ma vie prend un sens. » « Et un moment est arrivé. » « Il n'y avait plus rien sauf un abandon à une dimension supérieure. » « Mais j'avais un doute à ce moment-là. » « Dois-je m'abandonner à cette volonté supérieure ? » « Ou à cette personne qui est devant moi ? » « J'ai une fois lu par rapport à Milarepa. » « Il avait eu une grande initiation. » « Il y avait une matérialisation d'un dieu, une déité. » « Et il a fait un geste d'hommage. » « Au lieu de le faire à ce geste à son maître. » « Et ensuite on lui avait dit que c'était vraiment une grande erreur. » « Parce que c'était Marpa qui matérialisait la déité. » « Et à cause de cela, il a dû payer un lourd karma. » « Dès que j'ai formulé cette pensée. » « Il Chassot dit, OK, 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 come down, come down. » « C'est bon, c'est bon, tu peux redescendre. » « Et je soupirais. » « Comme si je venais d'un moment d'extase de très haut niveau. » « Comme si j'allais traverser les portes du paradis. » « Et je n'étais pas très sûr de lui obéir. » « Est-ce que je lui obéir pour descendre quand je peux descendre ? » « Et il m'a dit, oui, oui, redescend, redescend. » « Donnez-lui un peu de thé. » « Il m'a dit, oui, vous avez un clavier et vous savez le jouer très bien. » « Non, on peut jouer en ton clavier. » « Ma formation, il pouvait jouer lui sur mon clavier. » « C'est ça que j'ai compris. » « Mais je crois que je ne lui ai jamais vraiment pardonné le fait de m'avoir stoppé. » « Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ? » « Oui, si je vous avais laissé aller plus loin, » « Et vous serez un saint de plus comme il y en a tant en Inde. » « Ils sont illuminés, mais ils ne peuvent pas le partager. » « Notre chemin, notre voie est différente. » « Il faut que vous ayez la compréhension totale. » « Et il m'a expliqué que c'était une ouverture de la latifah. » « Ce n'était pas la séquence juste. » « Mais... » « La tradition soufie, c'est un peu comme les organes intérieurs. » « Et c'est un peu comme les chakras. » « Il y a une séquence à respecter. » « Est-ce qu'il savait vraiment ce qu'il faisait ? » « Est-ce que je devais avoir confiance en lui ? » « J'avais une confiance très limitée en lui. » « Et j'ai l'impression qu'il a encouragé mon manque de confiance. » « Il a frustré mes attentes beaucoup de fois. » « Il a promis des choses qu'il n'a pas réalisées. » « Et c'était trop suivi pour être accidentel. » « Ça semblait délibéré. » « Et c'est la solution à ce dilemme. » « Elle est venue, donc, la solution, une jour. » « Je lui ai demandé, est-ce que je peux être votre disciple ? » « Malgré le fait que je pense que vous êtes un menteur. » « Et que vous êtes un manipulateur. » « Et pour moi, c'était très important que sa réponse fût un sourire. » « Il m'a répondu, fais confiance dans ton manque de confiance. » « Tu seras déçu. » « Mais tu verras que notre voie ne demande pas beaucoup de dévotion. » « Il est simplement suffisant que tu travailles et que tu me laisses travailler. » « Et tu sauras par les fruits. » « Quand ? » « Quand est-ce que je serai par les fruits ? » « Alors il a dit... » « Maintenant, je vais te partager quelque chose qui doit rester un secret entre nous. » « Maintenant, je peux l'ouvrir. » « Mais pendant de longues années, c'était vraiment quelque chose de secret. » « Maintenant, je peux l'ouvrir. » « Mais pendant de longues années, c'était vraiment quelque chose de secret. » « Et après un moment, je t'enverrai tout seul dans le désert. » « Et après un moment, je t'enverrai tout seul dans le désert. » « Seulement 40 jours. » « Et tu vas trouver ce que tu cherches. » « Est-ce que l'illumination est garantie ? » « Est-ce que quelqu'un peut vraiment garantir l'illumination ? » « Quelques-uns parfois le peuvent. » « Il était tellement sûr. » « Il était tellement sûr. » « Et j'ai donc eu la confiance que je pouvais m'abandonner pour un temps limité. » « Cette retraite dans le désert d'Arica, au nord du Chili » « C'est une nouvelle naissance pour moi. » « Naître à un autre niveau de conscience. » « C'était bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. » « Et d'un autre côté, quand je suis donc revenu à la ville. » « J'étais encore plus en contact avec mes défauts. » « Je n'ai jamais senti que c'était la fin. » « Il est venu me voir dans le désert juste un peu avant la fin. » « Et il m'a dit... » « C'est un prêt, il a dit. » « Tout ça, tu vas le perdre. » « Et il faudra que tu le reconquéris avec ton propre effort. » « Et il m'avait dit déjà, dans un autre entretien avec lui, » « Que lui-même avait eu une expérience d'illumination et qu'ensuite il avait perdu. » « Et c'était vraiment très difficile pour lui de la reconquérir. » « Alors j'avais le sentiment d'être guidé par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. » « Mais notre contact n'a pas duré longtemps, beaucoup plus longtemps. » « Et c'est comme ça que l'énéagramme vient donc dans la conversation. » « Quand nous nous sommes rencontrés, il a dit... » « Je vais donc transmettre ma spécialité. » « Le proto-analysis. » « C'est ce que lui a donné comme nom à ce que nous disons maintenant comme énéagramme. » « C'est pas une très bonne idée d'appeler ça des cours d'énéagramme parce que finalement ce sont des cours sur la personnalité, sur le caractère. » « En fait l'énéagramme est une carte cosmique. » « Il peut être appliqué à différents événements. » « Dans mon livre par exemple sur l'énéagramme de la société. » « Et un autre qui s'appelle la mentalité patriarcale qui n'est pas encore en français. » « J'essaie d'appliquer ce schéma à la pathologie sociale. » « Il m'a donc fait cette offerte. » « Et maintenant, c'était... » « Le fait d'être à Arika prenait fin. » « Et il ne faisait rien pour me transmettre ou pour m'instruire sur l'énéagramme. » « Et il m'a dit, il ne fait pas de soucis. » « Je le ferai, je le ferai. » « Mais pas de la façon comme tu l'attends. » « Et après quelques jours, je commençais à reconnaître les énéatypes des gens que j'ai rencontrés dans la rue. » « C'était tout d'un coup comme ça. » « Et tout mon travail est venu de cette capacité. » « Et toutes mes connaissances sont venues de cette olfate. » « Cette rencontre avec les gens face à face. » « Et comme j'avais une expérience clinique. » « Et j'avais travaillé avec des groupes. » « Et il était évident que je pouvais mettre en mots ce que je voyais grâce à mon bagage diagnostique. » « Je ne sais pas pourquoi Oskar ne m'a pas transmis sur les caractères. » « On a passé presque un an avec lui, en le voyant tous les jours. » « Seulement six fois, il a parlé d'énéagramme. » « Et quand j'ai su de lui pour la première fois, » « J'avais demandé à la personne qui avait fait le pont, est-ce qu'il travaille avec l'énéagramme ? » « Il a répondu, c'est un peu des préliminaires. » « Proto-analysis » « Il appelait ça la proto-analyse parce que c'est une analyse qui vient avant. » « C'est une sorte de porte d'entrée pour le travail. » « Tout ce qu'il faisait s'articulait autour de la transformation. » « La personnalité, c'était plus une carte, plus qu'une méthode. » « Est-ce que je peux dire avec le temps, une réflexion ? » « La première fois que je l'ai rencontré, il a dit, » « Je suis comme un individu semence. » « Quelqu'un qui va apporter une compréhension à l'Amérique. » « C'est une conscience. » « Ce n'est pas un corps de connaissance. » « Avec le temps, je crois qu'il avait cette intuition que j'allais moi-même développer tout cela. » « Claro, je suis comme un universitaire qui s'ambusterne » « C'est un universitaire. » Sous-titrage FR ?